Alors ce qu'il faut noter dans cette magnifique victoire espagnole, c'est la façon dont l'équipe d'Espagne a été bâtie, on va même dire reconstruite. Et ça remonte à 2006 environ, deux ans avant leur premier succès, c'est Aragonès, l'entraîneur, qui avait décidé de se séparer de joueurs mythiques, très renommés en Espagne, comme Raul, comme Morientes. Et il avait fait appel à la jeune classe, à des jeunes pleins de talents, essentiellement, c'est vrai, de Barcelone et du Real, mais aussi de clubs comme Valence et d'autres clubs moins réputés. Alors cette fois, pour l'Euro, les Espagnols ont tout de même eu, autant que d'autres équipes, sinon plus, des problèmes, car leur défenseur et capitaine, le meilleur bagarreur, mais au bon sens du terme, de l'équipe, n'était pas là, puisqu'il était blessé. C'est Puyol, le catalan. Et puis devant, il n'y avait plus, il n'y avait pas David Villa, qui est le rockerman des buts en sélection nationale, donc, enfin, pour la période qui nous occupe. Et donc, ils étaient handicapés. Eh bien, le handicap s'est finalement transformé en qualité, puisqu'on a su complètement reconstruire cette équipe. C'est la suite un peu d'Aragonès et Del Bosquet a parfaitement résolu le problème. Il n'avait pas Puyol derrière et donc, il a constitué une charnière centrale exceptionnelle avec, donc, Sergio Ramos et Piquet, qui a été sans doute la meilleure défense de cet Euro. Et puis, il a eu d'autres problèmes devant, par exemple. Il n'en avait pas. Il n'avait pas d'avance-centre au sens où on le comprend, c'est-à-dire un joueur percutant. Il avait Torres, mais Torres n'était pas dans une forme étincelante. Il n'était pas titulaire à Chelsea. Alors, finalement, il a pris Torres tout de même. Il lui a fait faire des bouts de match, mais il a installé Fabregas, qui n'est pas un avance-centre et qui joue un peu comme Messi à Barcelone. C'est-à-dire qu'il s'entend parfaitement avec Iniesta, avec Javi, avec tous ces gens qui pratiquent un football court, joyeux, très technique et qui baladent l'adversaire, qui endortent l'adversaire quand il s'agit de l'endormir et qui le percutent violemment quand il s'agit d'aller marquer le but. Donc, voilà cette Espagne qui a été, tout au long de son parcours, remarquable, même s'il est grincheux, estimé qu'ils endormaient un peu la population quelquefois. Et c'est vrai qu'à force de tournicoter autour de l'adversaire, ils avaient l'air de jouer comme ça, à la baballe. Mais quand il le fallait, ils savaient parfaitement se réveiller, comme en finale devant l'Italie. Alors l'Italie, je sens déjà monter les reproches. Je ne crois pas parce qu'au lendemain de cette énorme défaite, la presse italienne a été assez courageuse pour féliciter Prandelli, l'entraîneur, et les joueurs qui ont fait un très bel euro. Alors qu'il y avait des voix qui pouvaient éventuellement s'élever, parce que ça, c'est dans la culture italienne, contre le fait qu'on avait un peu laissé tomber la défense verrouillée. Pas du passé, d'ailleurs, de ces dernières années. Simplement, en Italie, il y a une culture de la défense qui est si forte qu'on ne veut d'abord pas prendre de but. Cette fois-ci, il a mené un jeu attrayant, Prandelli, en changeant là aussi beaucoup de joueurs. Et l'Italie a fait un très beau parcours avant, bien sûr, de s'incliner contre ce qui est à présent la meilleure équipe du monde. Alors merci à tous d'être fidèles, bien sûr, à RTL.fr. Bonnes vacances avec un peu de football sur la fin de vos vacances tout de même. Et on se retrouve la saison prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501